Praticien, praticienne, bonjour, c'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Je suis coach en stratégie marketing pour les thérapeutes et les praticiens en thérapie brève qui veulent développer leur activité sans stress et sans angoisse. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un point, en fait, d'une question qui se pose quand on est praticien en thérapie brève et qu'on veut développer son activité. Alors, on va penser à certains supports. On va se dire, en fait, on présuppose que pour développer son activité, il faut impérativement être sur Facebook, sur les réseaux sociaux, par exemple, Instagram, machin, parce que tout le monde le fait. Et puis aussi, avoir un site internet et puis avoir des cartes de visite et avoir des tracts, faire des flyers. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de cet aspect-là, de ce flyer-là. Est-ce que c'est pertinent ou pas de l'avoir, de le faire ou pas ? Parce que c'est vrai, en fait, la vraie question, c'est une question de stratégie. C'est quelle est ma cible et comment j'accède à cette cible-là, à ces personnes-là ? Comment je leur montre que j'existe, que je commence à exister en tant que thérapeute et que j'ai la solution à leurs problèmes ? Donc, le flyer ou le tract, c'est une partie, c'est un outil parmi tant d'autres. On va voir ensemble est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc, restez jusqu'au bout. On va voir ensemble est-ce que c'est pertinent ou pas de faire un flyer quand on débute ? Alors, avant de commencer, je vous invite à liker la page, à laisser votre petit pouce bleu et à me commenter, en fait, à me dire quelles sont vos expériences au fur et à mesure de mon intervention. De me dire en commentaire quelle est votre expérience. Est-ce qu'après avoir fait des flyers, après les avoir distribués, est-ce que vous avez eu du retour ? Quels sont les endroits où vous avez distribués, etc. ? Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. Alors, le flyer, pourquoi le faire ? La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi faire un flyer ? Quel est l'intérêt de faire un flyer ? Quel est le but ? Est-ce que c'est pour attirer plus de clients ? Est-ce que c'est pour attirer un certain type, une certaine typologie de clients ? Oui, si c'est le cas, mais avec quelle offre ? En fait, vous voyez que la question du flyer, en fait, est secondaire. La vraie question, c'est quel est votre positionnement ? Quel est votre offre thérapeutique ? Qu'est-ce que vous proposez aux gens ? Et c'est à partir de là que vous pouvez faire votre document papier et de le préparer pour qu'il soit le plus pertinent possible. Alors, le flyer peut être en soi un médium pour diriger vers des offres plus détaillées, plus complètes sur votre site Internet. On peut, par exemple, faire des flyers à destination des particuliers, des particuliers qui ont des soucis précis, par exemple le stress, la gestion de la grossesse, etc., etc. Sur des choses très, très nichées, très catégorisées, en fait, très sectorisées. Et puis, on peut aussi concevoir ce document-là pour parler à des institutions. Ça peut être pour collaborer avec d'autres personnes. Donc, tout dépend, en fait, de l'objectif que vous avez. Donc, avant même de penser à la création de votre flyer, moi, je vous conseille au début, en fait, avant même de commencer à se faire privilité, si c'est possible, si vous êtes déjà en infilité, ce n'est pas grave de vous poser des questions, des vraies questions. C'est-à-dire, comment je me pose ça ? Quelle est mon offre ? A qui je m'adresse exactement ? Je vous ai... Alors, en parenthèse, il y a un article sur le.despraticiens.fr, avant d'en arriver au blog, qui traite justement de cette question de l'avatar client, l'importance de définir son avatar client. C'est quelque chose qui est assez fondamental. Je vous invite vraiment à lire l'article. Peut-être faire pause, aller regarder, jeter un coup de... Et même s'il peut lire en diagonale, parce que c'est important. Et puis, de revenir à ce moment-là, à visiter cette vidéo. Définir son client idéal, c'est très important, parce que ça va... En fait, ça va... Comment faire ? Toute votre communication va suivre cette vidéo. Ça va orienter, ça va orienter toute votre communication. Vous allez être... Au lieu de travailler, tout ça, grosso modo, quoi. Donc, vous allez travailler avec un laser, vous allez parler à cette audience-là. Elle sera un peu plus petite, mais elle sera beaucoup plus qualifiée. Elle sera beaucoup plus intéressée par votre offre. Et dans l'absolu, vous n'avez pas besoin d'avoir... Si vous faites... Si, par exemple, vous diffusez 5 000 flyers, le but, ce n'est pas d'avoir 5 000 clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de retour de conversion d'un flyer, c'est à peu près entre 3 et 4 pour 1 000. Donc, sur 1 000 flyers distribués, vous allez avoir 3, 4 retours. Si votre flyer est pertinent, si l'offre est pertinente. L'idée, ce n'est pas d'avoir 1 000 clients, mais c'est d'avoir, de récupérer 3, 4, 5, 6 clients et de pouvoir les fidéliser. Et c'est eux-mêmes qui vont vous ramener votre client. Alors, la question du flyer est une réponse, une réponse technique, une réponse sur papier à cette question de votre objectif. Alors, comment on le fait ? Il existe actuellement énormément d'offres sur Internet. Vous avez des prestataires pour vous aider justement à faire du flyer. Quel format ? Quel contenu ? J'ouvre une petite parenthèse avec énormément de prestataires qui sont techniquement très bons pour produire quelque chose d'assez intéressant. Mais le souci, c'est qu'ils n'ont pas cette vision-là, justement, c'est cette vision stratégique. Donc, essayez de trouver une personne. Essayez de trouver une personne qui a cette vision stratégique pour votre métier et qui sait exactement ce que c'est qu'un thérapeute. Un thérapeute, un coach, un consultant, un coach, ce qui vous aidera en fait non seulement à remettre en place techniquement votre document, votre flyer, votre tract, votre dépliant, à vous conseiller sur le format qu'il faut avoir, parce que le format peut être différent selon votre cible, et puis les quantités. Et puis, en fait, il faut qu'il y ait cette réflexion-là avec vous dès le départ pour savoir, avant même de parler de l'exécution, du technique, du flyer, de la création, de la conception, de voir avec vous concrètement quel est le but de ce flyer et quand, en fait, il va vous aider à orienter votre choix vers une issue en fait qui rendra votre objectif beaucoup plus proche. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'endroit où vous allez déposer votre flyer. Donc, pareil, tout dépend de votre objectif. Vous pouvez faire... Moi, je pense que ce que je vous conseille de faire, pardon, c'est de ne jamais partir sur quelque chose de trop général. Il faut vraiment être précis, être segmenté dans cette consommation. Si vous faites un flyer, si vous avez une réflexion générale, par exemple, si vous êtes sur le format ou autre, si vous êtes le thérapeute, vous posez la question, pourquoi je vais faire ce flyer-là ? Pour avoir de la clientèle ? Oui, mais quelle clientèle ? Après avoir défini cette clientèle-là, on se dit, oui, cette clientèle-là, elle est intéressante. Où elle se trouve ? Quel endroit ? Et c'est à partir de là, en fait, que vous allez avoir justement les premières réponses, en fait, à votre... les premières balises qui vont vous aider à faire votre document et puis à mieux le décuser. Donc, le flyer, quand est-ce qu'il faut le faire ? Ça, c'est une question aussi qui se pose, parce qu'à un moment ou l'autre, le développement de son activité, on peut faire le flyer à l'ouverture sur un cabinet pour annoncer l'ouverture. Je ne conseille pas de faire ça, sauf si on est dans une petite localité où tout le monde se connaît. Là, ça serait intéressant. Mais sinon, si vous êtes dans une grande localité, une grande ville comme Paris, Lyon, Marseille, etc., je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille plutôt de présenter une offre, de commencer par une offre, peut-être une offre découverte ou quelque chose dans ce sens-là. Donc, ça peut être le lancement d'une nouvelle offre, d'un nouvel accompagnement. Ça peut être aussi, vous pouvez commencer sur un accompagnement. Sur un accompagnement, ça peut être un bac, si par exemple, vous faites une hymothérapie, vous êtes hyperveilleux. Par exemple, si vous êtes formé, vous faites, comment on appelle ça, de la longue astrique, de la vie politique, donc ça peut être généralement s'assumer sur 3, 4, 5, 6 séances. C'est quelque chose que vous pouvez vendre en bac. Au lieu de vendre une prestation, par exemple, à 75, 80 ou 100 euros, vous ne pouvez pas vous dire, sur une organisation. Vous pouvez vendre ça pour beaucoup moins cher, pour beaucoup moins cher, et puis promettre un résultat, notamment sur la perte de poids. Donc, ça peut être aussi une nouvelle façon de faire pour approcher les collectivités, en proposant des partenariats, ou des séances d'écoute. Ça, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. ça peut être aussi pour fidéliser sa clientèle, etc., etc. En fait, le flyer a plusieurs fonctions, mais le plus important, c'est de réfléchir en amont à pourquoi le flyer de ce document-là. Parce que si vous n'avez pas vraiment réfléchi à cette question-là avant, vous n'aurez pas de retour. Et vous ne sauriez pas qualifier ce feedback négatif. Donc, les questions restent encore couvertes. Et ça, c'est la pire des choses. De ne pas savoir dans son concept parce que ça ne marche pas, et puis d'avoir, en face de soi, tous ces doutes, on se dit, ça n'a pas marché parce que mon activité n'est pas viable, parce que je ne suis pas assez expert, etc., etc. Donc, pour éviter toutes ces fausses, en fait, de ces entraînements, le mieux, c'est d'aller à l'essentiel et de faire le flyer, en fait, soit un outil de service pour ne pas faire votre objectif. Et non pas de faire le flyer parce qu'il faut juste faire le flyer. Donc, je continue dans une seconde vidéo, j'arrête les idées à 10 minutes. Je continue dans une seconde vidéo pour développer certains points à ne surtout pas faire quand vous faites votre flyer. Donc, pensez à liker la page, à laisser vos pouces, le succès sur l'outube, ou à commenter, que c'est votre expérience. Je serai très, très intéressé de converser avec vous dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.